Salut Youtube, ici c'est Virginie et aujourd'hui je vous présente mon projet super spécial mais dans un premier temps je voulais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 500 abonnés sur la chaîne et ça c'est assez incroyable et donc je voulais vous dire un grand merci pour votre soutien comme d'habitude continuer à partager tout ça tout ça j'organiserai probablement je vais essayer de faire un petit tirage au sort pour fêter ça peut-être pas en juillet mais peut-être en août je sais pas encore qu'est-ce que je ferai gagner mais on va essayer de faire ça bien ah oui donc là en fait vous l'avez vu je suis un peu dans un cimetière tout simplement parce qu'il fait chaud, il fait beau, il y a de la brise et j'avais envie de profiter de l'extérieur pour vous parler de tout ça j'avais pas envie d'aller dans un parc en plein soleil donc voilà je vous présente mon ami Bernard Simon que je ne connais pas qui n'a pas le wifi dans sa tombe mais qui est de très bonne compagnie alors on attaque le coeur de la vidéo la grosse annonce que je vous avais promis sur Instagram j'ai fait un livre ou un zine, vous pouvez l'appeler comme vous voulez et je vais vous présenter tout ça maintenant donc en gros quelles ont été les inspirations de ce projet alors déjà il y a le confinement clairement mais pas que ça donc je vais pas rentrer dans les détails mais en gros la deuxième chose qui a inspiré ce projet ça commence par grosse, ça finit par rupture voilà donc ça s'est passé quelques jours quatre jours avant le confinement et le résultat ça a été que je me suis retrouvée face à mes émotions pendant deux mois seule chez moi voilà donc vous vous en doutez ce beau combo m'a plongé un peu beaucoup même dans des états divers et variés c'est beaucoup d'émotions donc qui ont été retranscrites dans ces textes qui sont restées brutes pour la plupart et ceux qui ont été retravaillés l'ont vraiment très peu été donc bon déjà je vous rassure ça va beaucoup mieux et puis ensuite il n'y a pas non plus que des choses badantes dans ce livre il y a aussi de l'humour et de la légèreté parce que ce sont des choses importantes dans la vie faut pas les négliger et du coup ça se présente pas mal sous forme de poésie ou de poèmes qui manquent de rimes comme j'aime à le dire donc c'est un travail qui s'est fait quasiment sur toute la durée du confinement de mi-mars à au moins fin avril si ce n'est jusqu'au 10 mai après je dis travail mais ça a vraiment pas été calculé j'ai juste mis sur papier et puis sur ordi des suites de mots qui me sont venues dans les moments d'insomnie, d'ennui ou de réflexion et on sait qu'ils ont été nombreux ces moments vous-même vous savez et en ce qui concerne les photos il faut savoir qu'elles ont été prises sans but précis j'avais pas anticipé quoi que ce soit et d'ailleurs c'est ma soeur qui m'a suggéré de faire un livre avec des photos quand je lui ai montré les premiers textes merci Aline d'ailleurs je sais que je peux toujours compter sur toi pour avoir des bonnes idées les photos du coup elles ont été prises sans réflexion d'association avec les textes à la base j'avais juste envie de tester des choses comme notamment l'exercice de l'autoportrait et aussi des doubles expositions donc il y en a pas mal dans le livre après les mises en scène, les compositions tout ça, ça s'est fait vraiment sur le moment en fonction de l'inspiration ça s'est assez improvisé et ça a été aussi forcément influencé par les émotions du moment vous vous en doutez et je pense que c'est ça aussi qui a fait que l'association entre les photos et les textes a été possible c'est qu'au delà du fait que ce sont deux processus créatifs super différents qui initialement n'étaient pas prévus pour s'assembler dans un même projet ce sont les émotions spécifiques de cette période qui ont créé la concordance et la corrélation entre ces deux exutoires entre guillemets qui ont été la photo et l'écriture à ce moment là voilà donc à la fin du confinement en fait je me suis penchée sur l'assemblage une fois que j'ai pu récupérer les photos et je vous explique même pas la satisfaction que j'ai ressenti quand j'ai réussi à faire l'assemblage des photos et des textes du coup ce livre pour moi il est parfait et je me rends compte quand je le relis aujourd'hui a posteriori tout ce processus du début jusqu'à la fin jusqu'à cette vidéo jusqu'au moment où vous l'aurez dans les mains si vous décidez de l'acquérir ça aurait été pour moi hyper thérapeutique en fait et j'en suis hyper fière et ça c'est pas rien donc pour toutes celles et ceux qui l'auront entre les mains déjà merci pour moi c'est incroyable et j'espère que ça vous plaira vraiment et puis je me dis qu'en fait si c'est pas le cas c'est pas bien grave parce que dans la vie il y a quand même beaucoup plus important l'essentiel vraiment c'est de se relever de ses échecs de surmonter les obstacles d'avancer progresser et se donner les moyens d'atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves et surtout avoir confiance en soi c'est pas facile à faire c'est plus facile à dire mais c'est important c'est un long travail vraiment c'est un processus c'est progressif mais il faut y arriver et quand on y arrive c'est trop bien voilà donc c'était la minute philosophie de vie et positivité maintenant on va pouvoir passer aux aspects un peu plus concrets à savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir palper avec vos mains donc ce sera un format A5 donc format relativement petit suffisamment grand pour bien voir les photos c'était ce que je voulais il y aura 52 pages couverture comprise sur du papier recyclé pourquoi ? bah déjà pour la planète c'est pas négligeable et puis aussi et ben j'aime bien la texture du papier recyclé ce sera celui-ci que je vous montre hop ça c'est des des petits échantillons donc la couverture sera en 300 grammes et les pages intérieures 120 grammes donc c'est quand même du bon papier de qualité qui est hyper agréable au toucher et puis surtout en fait le recycler ça a quand même une texture assez particulière et un grain assez particulier au toucher et je me dis que quoi de mieux pour aller avec de l'argentique finalement qu'un papier granuleux avec des photos granuleuses et des textes bruts voilà tout le contenu est en noir et blanc toutes les photos sont en noir et blanc la première de couverture ressemble à ça et la quatrième de couverture à ça et ce sera un format A5 comme je l'ai dit en petit carnet agrafé donc que vous pourrez feuilleter vous pourrez visualiser les photos bien comme il faut et je crois que j'ai tout dit voilà donc le prix ce sera 17 euros si vous voulez en commander un exemplaire il y en aura 30 maximum vous pouvez les commander si vous le souhaitez en m'envoyant un email je vais mettre l'adresse dans la description de la vidéo avec un objet happy confifi happy bah c'est le titre vous l'avez vu et dès que je reçois un email je ferai en sorte de vous les envoyer aussi vite que possible pour que vous puissiez en profiter aussi vite que possible voilà de mon côté j'espère que votre confinement s'est bien passé je vous souhaite que c'était mieux que le mien j'étais pas non plus à plaindre clairement j'étais pas dans une situation critique c'est juste faire face à des émotions ça va il y a autrement plein de gens qui en ont bien plus bavé j'étais quand même dans une situation plutôt privilégiée on va pas se le cacher voilà 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 cette vidéo est terminée a priori donc merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si ça vous a plu c'est comme d'habitude vous connaissez la musique un pouce un commentaire un partage et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore il y aura pas mal de vidéos qui vont venir vous le savez ça m'arrête plus en fait ça m'arrête plus et puis en attendant je vous dis à bientôt bye ciao ciao